Là, l'histoire des taxes, de la fiscalité écologique, les Français sont les premiers à dire qu'il faut qu'on bouge d'un point de vue de la transition énergétique, mais pas de cette façon-là, et il faut arrêter de les prendre pour des neneux. Et il mesure combien, aujourd'hui, sur 4 milliards qui leur est prélevé, qui est prélevé sur le budget des ménages, des entreprises, bref, des citoyens, qu'ils soient moraux ou physiques, il n'y en a qu'un milliard qui va à la transition énergétique. Il faut arrêter de prendre les citoyens du monde pour des gogos. Ils sont maîtres de leur destin et nous le montrent. Oui, j'ai entendu parler de cet appel, mais comme j'ai entendu parler de nombreuses organisations citoyennes qui, aujourd'hui, se lancent et communiquent sur le dérèglement climatique et sur leur souhait de prendre la planète en main, leur souhait de prendre l'avenir de la planète en main, mesurant combien, finalement, un certain nombre de chefs d'État, de chefs de gouvernement ne sont pas suffisamment engagés dans cette démarche. Moi, ça me rassure. Ah oui, complètement. Vous savez, aujourd'hui, je suis engagée dans de nombreux organismes, dans de nombreuses initiatives en ce sens. La plus récente, c'est « Oui, accélérons la transition écologique » qui, pour moi, est une réunion transpartisane d'élus de la République qui sont en mesure de porter un certain nombre d'initiatives, soit vers le gouvernement, et ça a été l'enjeu du débat hier soir dans l'hémicycle, sur le budget du ministère de l'Écologie et des Transports, mais c'est aussi essayer d'être ambassadeur d'une autre façon de consommer, d'une autre façon de vivre pour l'ensemble de nos citoyens. Donc, si vous voulez, c'est un lien entre les institutions françaises et les institutions européennes, mais aussi les territoires. Je suis aussi gouverneur au Conseil mondial de l'eau. Le Conseil mondial de l'eau, c'est l'organisation internationale de tous les acteurs du monde de l'eau, dans un spectre très large. Et c'est aussi, pour nous, l'occasion de sensibiliser les uns et les autres sur les problèmes de la ressource eau. Il y aura une vie après le pétrole, il n'y aura pas de vie après l'eau. Or, c'est la ressource qui est la plus en stress, actuellement, liée au dérèglement climatique. Il faut qu'on mesure, il faut qu'on fasse attention à l'utilisation qu'on en fait, il faut qu'on en consomme de moins en moins, qu'on soit le plus économe avec cette ressource, mais au-delà de ça, il faut aussi qu'on la rejette, de moins en moins polluée. Donc il y a des enjeux colossaux, et donc j'entends l'appel de cette nouvelle initiative de jeûne pour la planète. Et j'y suis totalement sensible, et je les aiderai autant que faire se peut. Vous parliez de l'eau, qui était un enjeu majeur. Vous avez l'air d'avoir une certaine expertise, de par vos différents mandats, à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire, concrètement, pour les gens de la planète, ce que ça veut dire le stress hydrique ? Donc déjà, le stress hydrique, c'est notamment la sécheresse. Donc aujourd'hui, les périodes de sécheresse sont, sur la planète entière, en France en particulier, on l'a vécu cet été, les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues en durée, de plus en plus importantes en degrés supportés, mais aussi sur des territoires de plus en plus importants. C'est un stress qui n'était pas connu il y a quelques dizaines d'années. On a eu quelques périodes de sécheresse, mais là c'est très récurrent. Et puis, de l'autre côté, nous avons aussi d'autres stress hydriques, comme les inondations, avec soit des périodes de pluie majeures, comme on a lu cette année, du mois de février jusqu'au mois de juin, où il n'a plus quasiment l'équivalent d'une année, ce qui est anormal, et qui est donc, c'est ça, qui est une conséquence évidemment du dérèglement climatique. Mais au-delà de ça, il y a ensuite les inondations, qui représentent des catastrophes très traumatisantes, à la fois pour les territoires, mais aussi pour les citoyens des territoires. C'est très inquiétant, parce que c'est, de la même façon, ça touche de plus en plus de secteurs, de territoires dans le monde, et en France en particulier. Moi, j'ai ma maman qui habite dans une ville du Loiret. Il y a deux ans, c'était en juin, pas cette année, mais l'année dernière, la ville a été totalement sinistrée par une inondation. On n'avait jamais vu ça. Et puis dans le sud, même s'il y a des villes qui peuvent être assez régulièrement affectées par des montées d'eau, là, ça atteint des 2 mètres de hauteur, des gens qui sont noyés dans leur maison. Ce sont des stress hydriques, ça a une conséquence, d'abord sur le territoire, à travers des zones dévastées, des hommes et des femmes traumatisés, un système économique totalement bouleversé, donc ça a un impact important pour les hommes et les femmes de ces territoires. Mais c'est aussi un enjeu financier. Si vous voulez, quand les assurances sont obligées de verser un certain nombre d'indemnités pour aider les uns et les autres à relancer et à remettre en état leurs locaux, leurs maisons, et bien à retrouver une voiture, ça a un impact sur l'ensemble des Français qui, un jour ou l'autre, devront payer plus cher de primes d'assurance. Donc, si vous voulez, ça a un impact à la fois sur ceux qui le vivent en direct, mais ça a évidemment un impact indirect sur l'ensemble de la communauté française. Vous savez, ça me semble effectivement essentiel, mais il y a deux choses. La première, c'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui, je pense, commence à prendre la mesure, objectivement, et je pense qu'ils sont totalement convaincus qu'il y a urgence à changer de mode de consommation, de mode de vie. Maintenant, ils sont contraints par une dépense publique, une dette publique, qui fait qu'effectivement, malheureusement, sur les 4 milliards prélevés sur le budget des ménages et des entreprises, seulement 1 milliard va à la transition écologique. C'est insatisfaisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire adhérer des citoyens à une démarche écologique et à la transition énergétique et écologique si on ne les incite pas et si on ne les soutient pas financièrement. On va avoir un certain nombre de moyens qui vont nous être donnés pour changer le parc automobile à hauteur de 1 million de voitures. C'est ce que le budget va nous autoriser. Il y a 32 millions de voitures. Que font les 31 autres millions de voitures ? On est aujourd'hui sur des mesurettes qui ne correspondent pas ni aux attentes des Français, ni à ce vers quoi il faut que nous allions. Vous savez, les Français grondent aujourd'hui pour une raison très simple, c'est qu'ils ne comprennent pas ce vers quoi le gouvernement veut les emmener. et ils mesurent combien la théorie exposée par les ministres en disant qu'il suffit de changer de voiture, de prendre une électrique et on va financer le neuf comme l'ancien ou l'occasion, etc. Oui, mais ce n'est pas si simple pour quelqu'un qui gagne 1 800 euros, qui a une voiture qui ne vaut plus rien parce qu'elle a 10 ans, qu'elle a été bichonnée, donc elle roule très bien, mais elle est ancienne et elle n'a plus aucune valeur vénale. Enfin, moi je pense que les ministres aujourd'hui ne sont plus dans la réalité du terrain, franchement. Et donc on ne peut pas demander aux citoyens d'accompagner la transition énergétique quand on ne les incite pas à le faire à travers un levier financier. Non mais totalement d'accord et je dois dire que nous avons un gouvernement qui hérite d'une situation qui n'est pas simple. Je vous donne deux exemples des chiffres que j'ai en tête. Nous avons en Allemagne neuf unités de méthanisation qui permettent à travers la gestion des déchets verts, notamment, qui permet de chauffer finalement, de créer du méthane et donc le méthane permet de chauffer un certain nombre de structures, d'infrastructures et même de zones d'habitat. En France, on a 400. C'est ça. La transition énergétique, elle passera par des unités de méthanisation, par exemple. Vous avez, la France a un très bel espace litoral et nous savons que les hydroéoliennes ou les éoliennes de mer ont un rendement dix fois supérieur aux éoliennes terrestres. Elles sont par ailleurs dans la mer, donc c'est-à-dire un peu moins considérées comme une pollution visuelle pour des habitants qui sont évidemment sur les territoires. Nous avons 3966 éoliennes de mer aujourd'hui dans le littoral, sur le littoral nord de la France, c'est-à-dire, voilà, dans les mers au nord de la France, au nord de l'Europe et 3966 éoliennes de mer, on en a une française. C'est ça le sujet. C'est qu'à la fois, il faut que chacun des citoyens accepte de changer de paradigme d'un point de vue de l'énergie, ça c'est une évidence, mais il faut aussi que le gouvernement simplifie les procédures pour qu'enfin on puisse implanter toutes ces structures indispensables maintenant et qu'on ne mette pas neuf années de procédures, mais plutôt deux ou trois, comme c'est le cas dans les autres pays de l'Union européenne. Donc c'est un vrai sujet. C'est qu'à la fois, il faut que les citoyens évoluent, et ce n'est pas si simple, parce qu'une unité de méthanisation, en général, les gens veulent bien une unité de méthanisation, mais pas chez eux, que les éoliennes, on veut bien des éoliennes, mais pas chez nous, et qu'on veut bien des champs de photovoltaïques, mais pas chez nous. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ensuite, il y a, donc ça c'est la partie citoyen, et puis il y a la partie gouvernementale, où là, il faut qu'on apprenne à aller plus vite dans les procédures, les recours suspensifs, les recours abusifs, tout ça, ça n'est plus acceptable si on veut mettre le braquet supérieur, passer sur le braquet supérieur. Donc vous, vous êtes députée, UDI, il est constructif, qu'est-ce que votre groupe, quel est le travail que produit votre groupe dans ce sens de la transition écologique à l'Assemblée ? Vous savez, moi je suis très fière de porter l'initiative d'un homme que j'admire qui s'appelle Jean-Louis Borloo et qui a été quand même, qui a été le premier ministre de l'environnement à sortir un grenelle de l'environnement, à publier un grenelle de l'environnement qui a mis autour de la table l'ensemble des acteurs et qui a permis de proposer un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre assez vite, qui a permis de lancer, finalement la démarche environnementale tant dans les institutions françaises mais aussi auprès des citoyens. Le grenelle de l'environnement a laissé une trace partout où il a été présenté. Donc ça c'est déjà un premier élément majeur et je suis très fière de faire partie de cette famille. Maintenant, que fait-on aujourd'hui ? Nous sommes un peu les héritiers de ce grenelle de l'environnement. Moi on va vraiment dans ce sens, c'est-à-dire qu'on porte une écologie, une transition écologique, une transition énergétique qui soit raisonnable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche dogmatique ou intégriste par rapport à l'environnement et à l'écologie mais dans une démarche de concertation d'un collectif qui associe à la fois les consommateurs, les collectivités, les institutions françaises, les agriculteurs, les entreprises, c'est-à-dire tous ceux qui de près ou de loin ont un geste à faire et moi je veux que ça soit fait en concertation et dans un collectif plutôt qu'organiser une démarche contre les uns ou contre les autres. C'est quelque chose de très important, ça va moins vite mais c'est beaucoup plus durable, c'est beaucoup plus pérenne dans l'esprit. Est-ce que si la France adopte une constitution écologique, ça peut être le premier pas vers une constitution écologique européenne ? Je pense qu'aujourd'hui la liaison entre deux pays est de plus en plus réduite du fait du niveau des transports. Donc avoir une démarche internationale, européenne ou internationale, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Nous avons des outils de communication immédiats, nous avons des moyens de transport qui réduisent les distances. Tout ça participe à des démarches citoyennes au-delà de nos frontières. Moi j'ai créé le Parlement international de l'eau. C'est-à-dire que j'ai mis autour de la table tous les parlementaires de la communauté internationale spécialisés dans le domaine de l'eau. Il y en a dans chaque parlement dans le monde. Et donc on est autour de la table et on parle de la problématique de l'eau ensemble. Ce sont nous les parlementaires qui créons la loi et ce sont nous qui votons les budgets. Donc il faut que nous soyons ensemble sur une démarche qui soit totalement offensive finalement. avec des échanges de bonnes pratiques. Vous parlez de l'Afrique. L'Afrique c'est un territoire qui a énormément d'enjeux. D'enjeux liés aux dérèglements climatiques parce qu'ils sont les premiers impactés évidemment. Mais aussi des enjeux parce que beaucoup de ressources. Et finalement elle est celle qui peut participer à un vrai beau développement. Un développement durable. Pourquoi ? Ce qui était... Et d'ailleurs c'est la vision de Jean-Louis Borloo qui une fois de plus a été visionnaire. lui disait il dit toujours d'ailleurs ce qui était la faiblesse de l'Afrique hier le soleil et le vent aujourd'hui sont des atouts. Donc il suffit de lever des fonds pour apporter ces atouts sur les territoires africains et alors ils auront une autonomie énergétique qui ne leur coûtera rien et pour lesquels ils seront totalement indépendants. Enfin c'est le rêve de chacun. Et donc il faut qu'on les aide parce que par ailleurs l'Afrique a de l'eau. Elle a de l'eau soit dans le subsaharien dans des nappes il faut juste de l'énergie pour aller le chercher il faut juste un peu de moyens pour les distribuer la distribuer créer le réseau le maillage territorial d'accès à l'eau et à l'assainissement toujours coupler l'accès à l'eau à l'assainissement et ensuite vous avez tout le littoral africain qui est gigantesque pour lequel il y a de l'eau à dessaler et donc l'Afrique a un potentiel de ressources eau et donc de ressources agricoles et donc d'une activité économique qui fait que demain elle sera un grand partenaire pour l'Europe et pour les autres et elle pourra participer à rééquilibrer notre planète dans l'usage des ressources. Une terre de solution. Une terre d'avenir. Une terre d'avenir c'est une évidence. Après il faut que nous communauté internationale nous en donnons les moyens mais il faut aussi que les gouvernements africains changent aussi de paradigme. Alors mon bonheur personnel c'est justement l'Afrique parce qu'il se trouve que dans le cas de mon mandat de gouverneur au Conseil mondial de l'eau mais au-delà de ça je fais partie d'associations humanitaires. c'est le plaisir pour moi et mes enfants et mon mari d'aller voir d'autres cultures d'aller voir d'autres horizons et de mesurer combien finalement en France nous sommes heureux avec ce que nous avons comme nous l'avons. Et pour des enfants par exemple c'est un bon moyen de l'apprendre par soi-même. Donc mes moments de bonheur c'est d'aller là-bas en Afrique et de vivre de façon très spartiate. C'est-à-dire on est dans la brousse dans des cases il n'y a pas d'eau pas d'électricité pas de toilettes on vit avec les autochtones on vit avec les éléphants on vit avec des animaux on participe notamment à l'accès à l'éducation pour les enfants c'est l'enjeu majeur de chacune de nos de nos associations humanitaires et c'est en ayant ce petit geste d'humanité mais aussi d'écologie et d'environnement parce qu'on pose des éoliennes des micro-éoliennes ou des micro-stations photovoltaïques c'est aussi une façon pour nous d'essayer de tendre la main et d'essayer d'aller dans le sens d'échange de bonnes pratiques et on apprend beaucoup beaucoup de ces populations là aussi mais non mais vous avez raison il faut qu'on regarde un peu les choses avec pragmatisme aujourd'hui le monde vit à crédit à partir du 24 juillet la France vit à crédit à partir du mois de mai il est un moment où il faut qu'on se pose les bonnes questions et il faut qu'on soit sérieux et responsables moi je vais vous donner un exemple l'ensemble de la communauté internationale a adopté l'idée que soit organisée au Qatar la coupe du monde de football en 2024 je crois 2022 dans des stades qui sont climatisés mais on marche sur la tête on marche sur la tête ils sont obligés de construire ils en ont les moyens tant mieux dans des conditions humaines qui sont pas loin de l'indignité je crois premier sujet deuxième sujet ça signifie qu'ils sont dans l'usage d'une ressource pour construire deux ressources d'eau de toutes les ressources possibles pour construire tous ces stades et ensuite il faudra utiliser de l'énergie mais aussi je pense qu'il y a de l'émission de gaz à effet de serre je n'ai pas encore la technologie de leur système de climatisation mais sauf et en ma part certains stades auront émettront des gaz à effet de serre dans le cadre de l'usage de la climatisation et tout le monde s'en fout c'est même pire que ça on cautionne parce que non seulement on a laissé adopter l'idée de l'organisation au Qatar mais en plus on va y envoyer nos équipes nos staffs nos supporters nos représentants politiques peut-être même exactement cautionnant les conditions de travail finalement de certains migrants immigrés au Qatar je ne veux pas jeter l'opproque sur ce pays qui a certainement un certain nombre de valeurs etc mais je regrette beaucoup que la communauté internationale cautionne par exemple ce genre d'événements au détriment de l'écologie de l'environnement et on sait aussi que c'est cette partie du monde qui vit à crédit de ressources le plus tôt dans l'année oui moi je dirais ce que me disait Gonzac Saint-Brice mon ami là où il y a une volonté il y a un chemin trouvons ensemble le chemin il y a un chemin d'avèn